Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec la légende vivante, Lucas Ballot. Merci de nous accorder cet intervoub, c'est un peu impressionnant pour moi parce que je te suis tous tes accomplissements depuis extrêmement longtemps. J'ai joué à Angers-Noyans. Angers, ouais, je connais. C'est un niveau bien important que le tien, mais bon. Ils étaient en première division. Exactement, ouais, il y a un petit moment, mais bon, voilà, ils étaient. Et donc là, on est ici pour parler de L&M, ta marque. Donc, Lucas Ballot, Nineteen pour ton nom préféré finalement. Tu as lancé ça, c'était l'année dernière, c'est ça ? L'année dernière, c'était, on va dire, le lancement sur mes réseaux sociaux, perso. Et du coup, là, depuis deux mois, on a fait le lancement officiel. Et on va dire qu'on met le paquet depuis deux mois surtout. Puisque la N&R, c'était surtout pour m'inciter à me lancer, à faire plus. Donc, j'en ai parlé aux gens autour de moi dans mon réseau. Et là, je fais en sorte que ça soit connu par tout le monde. Et donc, ce n'est pas performance, c'est vraiment lifestyle et donc dans ce que toi, tu portes dans la vie de tous les jours. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Performance, quand tu parles de performance, c'est marque de sport. Je voulais rentrer dans le monde de la mode, on va dire. Donc, faire des trucs cools, des vêtements qu'on puisse porter au quotidien. L'idée m'est venue parce qu'il y a dix ans de ça, quand je suis rentré sur Paris, parce que j'ai vécu quatre ans en Espagne. Quand je suis rentré sur Paris, j'ai voulu m'habiller de façon cool, mettre des t-shirts longs, des trucs un peu oversize. Et c'était difficile à trouver. Et je me suis dit, tiens, je vais créer une marque et dessiner ma vision un peu des vêtements. Et du coup, voilà pourquoi j'ai lancé ça et que je suis dans ce domaine. Et donc là, le concept, c'est que tu portes toutes les fringues que tu fais aussi ? Ou comment ça se passe exactement ? Oui, je les porte au quotidien parce que… Comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, comme aujourd'hui. Je les porte au quotidien parce que j'en ai plein à la maison. Donc, c'est plus facile. Et parce que je dessine des choses que j'aime. Donc, c'est plus facile de porter des choses que tu aimes et qui te ressemblent. Et là, ça fait déjà un certain temps que tu es vraiment en place au niveau du sport. Tu joues toujours très bien. Mais peut-être que tu commences à penser aussi à la précarrière. Est-ce que c'est aussi une stratégie de te dire, je prépare ça tant que je suis joueur et donc je lance ça aujourd'hui ? Oui, exactement. Je me suis dit, enfin moi, avant même de commencer le handball, je vais dessiner beaucoup. Je me suis mis à la peinture à la même période que j'ai commencé à jouer handball. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête de me dire que j'allais, après ma carrière, vivre dans le monde de l'art. Je ne savais pas trop quoi. Mais voilà, quand j'ai eu cette idée de designer des vêtements, de dessiner des vêtements, je me suis dit, ben pourquoi pas ça ? Après, il faut se donner les moyens. Ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à un bon niveau. Parce que, voilà, moi, le monde dans lequel je vis, c'est le monde du sport. Donc, c'est le monde de la mode, du dessin, de la création. C'est un monde totalement différent. Et si tu veux vraiment y performer comme tu performes en sport, il faut travailler. Et du coup, je me suis lancé ce défi-là et de faire ça après le handball. Et tu as connu et tu connais toujours les sommets en sport. Là, l'objectif, c'est quoi finalement avec cette manière ? C'est juste de te dire, tu te fais plaisir en portant des vêtements qui te plaisent finalement ou tu te dis, j'aimerais bien viser tel ou tel marché aussi ? L'objectif, c'est comme en sport. Je me suis toujours dit que je devais me faire plaisir. Mais pendant un match et pendant les entraînements, tu donnes toujours le meilleur de toi-même. Donc, l'objectif, c'est de me faire plaisir dans la création de vêtements. Pour te faire plaisir, il faut maîtriser ce que tu fais. Donc, mon objectif, c'est de me former. Pour te faire plaisir et pour continuer à vivre quand tu es une marque, c'est bien sûr, c'est de performer du coup, que ça plaise aux gens, que les gens achètent, les gens portent tes vêtements. Donc, l'objectif, c'est déjà de… C'est pour ça qu'on a commencé doucement, c'est d'y aller progressivement. Complètement. C'était connu avant qu'il y ait le lancement officiel. Comme tu dis, tu te formes. C'est quoi les gros challenges pour toi qui découvrent finalement ce milieu-là alors que dans le sport, là, ça y est, tu as tout fait ? Le gros challenge, c'est de… Je vais me répéter un peu, mais le challenge, c'est déjà, c'est d'arriver à retransmettre sur le papier ce que tu as dans la tête. Ensuite, une fois que tu l'as dessiné, c'est de penser à la production, de trouver le bon textile, de le fabriquer, de le communiquer dessus. Tout ça, c'est un vrai travail que je n'avais pas forcément l'habitude de faire. Et bon, j'ai une équipe qui travaille avec moi sur ça, bien sûr. Et voilà, notre challenge, c'est ça, c'est de bien faire ces choses-là. C'est un challenge qui est super intéressant. Et quand tu as un peu de résultats, tu es tout de suite content. Donc, c'est un challenge qui apporte beaucoup de plaisir. Et il y a, on va dire, dans le sport en général, surtout en basket, les mecs sont très stylés. En foot, il y a quelques gars comme ça qui aiment bien vraiment toutes les choses, les fringues. Comment tu expliques un peu ça, cette volonté des sportifs de soit créer leur marque ou soit de venir vraiment, d'avoir leur ligne de vêtements ? Créer leur marque, ça, moi, je ne connais pas. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tu peux me les citer ? Oh, c'est compliqué. Non, mais je veux dire. Tu vois, moi aussi, j'ai déjà entendu ça, qu'il y en a eu quelques-uns, enfin, il y a des sportifs qui créent leur marque. Mais moi, je ne connais pas tant que ça, en fait. Après, je ne suis peut-être pas assez renseigné, mais… Mais après, c'est vrai que c'est la plus basse échec, on va dire, ils ont les gros contrats avec les marques, et puis ensuite, ils ont des collections de capsules. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, voilà. C'est plutôt ça. Donc ça, c'est une chose. Après, leur façon de s'habiller, de s'intéresser à la mode, c'est parce que tout le monde a envie d'être frais, en fait. Tout le monde a envie d'être bien habillé, tout le monde a envie d'être beau. Je pense que c'est, voilà, c'est pas tout le monde, je pense 95% des gens. Et du coup, voilà, les sportifs, ils sont vachement exposés. Il y a les caméras sur eux, les photos, donc ils font beaucoup attention à leur image, je pense. Et du coup, quand ils ont l'occasion d'être bien habillés pour aller à un match ou pour assister à un événement, ils le font. Et c'est vrai qu'ils influencent beaucoup aussi, je pense, les générations qui les suivent, les jeunes fans. Donc, pour certains, c'est des exemples à prendre parce que c'est vrai qu'en NBA, eux, ils sont très extravertis. Ils aiment bien mettre des choses très colorées, très poussées. Et c'est ce qu'on aime. Mais en fait, ça nous fait kiffer de les voir se faire plaisir comme ça et d'arriver à leur match avec leurs lunettes, avec un look différent tout le temps. Enfin, ils sont plus dans la démonstration. Donc, moi, je trouve ça cool. Et on va dire, toi, sur le terrain, tu es vraiment… Il y a Air Jordan et puis il y a Air Abalo. C'est à chaque fois différents moves. Les gens, ils sont hyper impressionnés. Au contraire, avec LN, c'est beaucoup plus sobre. Est-ce que tu te dis, les gens vont être peut-être surpris, se disent « Tiens, je m'attendais à quelque chose, peut-être, éventuellement, de plus flashy, plus pop ? » C'est sobre au début. On verra ce que ça donne. Ok. Donc, tu as déjà des choses en tête. Bien sûr. Au niveau des couleurs, c'est clair que je vais partir sur plein de coloris. Là, c'est vrai que je suis parti sur des t-shirts noirs, blancs. C'est vrai que c'est ce que je mets beaucoup. Je m'habille beaucoup en noir. Mais au niveau des couleurs, j'ai envie d'adapter les coupes que j'ai faits actuellement avec des choses très colorées. Parce que j'adore aussi les gens qui s'habillent avec plein de couleurs. Quand c'est bien assorti, c'est super beau. Mais c'est un autre travail. C'est plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu commencer, comme tu le disais, tape par étape. Mais ça va venir après. Donc, 2018, c'était l'annonce. 2019, ça y est, le store est en place. Tu aimerais bien être où, à la fin de l'année, au niveau de la marque à la montagne ? J'aimerais bien être où ? J'aimerais bien qu'on organise un événement durant la Fashion Week. Et après, sortir une nouvelle collection pour l'hiver qui arrive. Donc, je travaille dessus. Et quand tu dis que tu travailles dessus, comment ça se passe ? Et tu t'inspires d'autres sportifs de skippor ? Quel est le processus ? Non, mais je ne m'inspire pas de sportif. Je t'ai parlé de sport tout à l'heure. Mais je ne m'inspire pas forcément de la mode dans le sport. Non, je m'inspire de la mode que je vois au quotidien. À Paris, ce n'est pas la capitale de la mode pour rien. C'est une ville qui t'inspire. Tu t'inspires de grands couturiers comme tu t'inspires d'une petite marque de streetwear. Moi, j'essaie d'observer tout ce qui se passe autour de moi, de voir ce qui me plaît, de voir ce qui me plaît. Et après, j'associe tout ça. Et les besoins aussi. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé. Les besoins aussi. Donc, pour cet hiver, tu vas devoir mettre des vêtements chauds. Donc, déjà, tu sais que tu t'inspires de ça. Donc, tu t'inspires des couleurs aussi, des couleurs tendances. J'essaie de suivre ce qui se fait au niveau tendance. Après, on verra ce que donne la prochaine collection. Mais ça va être ça. Ça va être des inspires un peu partout. Et quelles sont tes inspirations exactement si tu as des noms à donner ? Des noms à donner ? Dans ce cas-là, je vais te citer plein de noms de grandes marques. C'est clair que les grandes marques, elles influencent la mode et elles inspirent les créateurs. Après, je ne veux pas te citer de noms comme ça parce que… Non, mais… C'est compliqué de citer des noms. Oui, ça va être compliqué. C'est compliqué. Non, après, moi, en tout cas, vraiment une marque que j'admire beaucoup, des créateurs qui sont là depuis un moment, enfin, que j'admire beaucoup, c'est Alexander McQueen et il y a la marque Marc Jacobs aussi que j'adore. C'est vrai que ces deux marques, c'est des marques que j'ai suivies avant même de vouloir faire de la mode. Je ne sais pas pourquoi, ça a été comme ça. Aujourd'hui, je regarde beaucoup leur travail. Après, les plus grandes marques, les plus grands couturiers français qui inspirent la mode depuis des années, je te les citerai tous. Mais voilà, c'est ces marques-là. Donc oui, tu es en handball, donc une équipe champion olympique, une équipe champion du monde. Tu as inspiré des milliers d'enfants, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi cette volonté de créer ta marque, c'est, on va dire quelque part, de laisser aussi une trace au-delà du sport ? Oui, bonne question. Non, je ne me suis pas posé toutes ces questions quand je suis parti dans la création. J'ai juste fait ce que j'aimais. Je ne fais pas des choses pour laisser une trace ou pour servir de modèle. J'ai déjà eu ces questions. Et c'est vrai que c'est compliqué de répondre. Je pense qu'il faut se faire plaisir, faire les choses comme ça nous vient. Après, on voit ce que ça donne. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le sport. Moi, je ne rêvais pas d'être un handballeur. Je rêvais plutôt d'être dessinateur quand j'étais petit. Donc, aujourd'hui, je suis parti sur ça, mais l'objectif, il est personnel. Il n'est pas, quand je dis personnel, c'est que je ne cherche pas à toucher les gens qui me suivent en me disant que je reste dans l'actualité sportive à travers ma marque. Sinon, j'aurais continué dans le handball, j'aurais fait entraîneur ou j'aurais continué dans le sport. Là, je change vraiment de voie. Donc, je ne dirais pas que c'est une façon de laisser mon empreinte. Parce que là, oui, le plan pour toi, c'est vraiment de t'éloigner du sport pour te concentrer là-dessus. Pas à terme. Bien sûr, bien sûr. Surtout que je me rends compte qu'il y a plein de gens que je rencontre aujourd'hui via ma marque, via la marque, via cette passion qui ne connaissent pas du tout le sport, qui ne savent pas qui je suis en tant que sportif. Donc, si je dois me concentrer sur quelque chose aujourd'hui, ça serait de toucher aussi ces gens, les sensibiliser sur ce que je fais et sur la marque de vêtements. Et j'imagine que les gens ne savent pas forcément qui tu es en tant que sportif, mais tu as quand même utilisé tes réseaux sociaux. Tu as ce statut au début de l'étape où je disais les gens vivants, ce n'est pas usurpé. Parce que c'est vrai que les gens, à chaque fois, quand je dis, on va parler à Lucas Ballot ou Lucas Ballot, tu restes quand même un monument, on va dire, du sport français. Et ça, est-ce que tu en as conscience aussi ? Oui, je ne me rends pas compte. Non, non, mais si, 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 je me rends compte qu'avec l'équipe de France, on a fait des choses extraordinaires et que j'espère que ça continuera, puisque ce n'est pas fini, il y a les Jeux Olympiques dans un an. Mais voilà, ce n'est pas un truc qui me travaille. Enfin, je ne me le répète pas tout le temps. J'essaie d'avancer et ne pas me reposer sur mes acquis. Enfin, j'essaie d'avoir la tête froide. Et quelle est cette différence, on va dire, de mentalité entre quand tu es dans le canetain groupe, comme en équipe de France ou en club où là, tu vises le top mais collectif, et là, tu es tout seul et c'est toi vraiment qui porte le truc et tu es le visage de tout. Ben oui, la marque, elle porte mon nom, mais je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe. Mais après, je veux dire, sur les photos et tout. Sur les photos de la marque ? Enfin, on va dire, sur tes réseaux sociaux, par exemple, quand tu mets les posts, ça va être toi qui va porter les fringues, tu vois ? Pas forcément. J'ai mis des posts où il y avait d'autres personnes. Ce que j'ai mis sur tes réseaux sociaux, c'est souvent toi quand même. Ben oui, parce que les réseaux sociaux, les gens, ils te suivent pour te voir toi. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est de tirer l'équipe vers le haut et que l'équipe me tire vers le haut et surtout de communiquer sur tous les membres de l'équipe parce que c'est l'esprit d'équipe qui t'emmène au résultat. Après, c'est clair qu'il y a certains métiers, tu peux t'en sortir seul, mais encore, tu n'es jamais vraiment tout seul. Tu as ta famille qui est derrière, qui te pousse. Moi, je pars du principe que l'être humain, en fait, tout seul, tout seul, tu n'y arrives pas. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Après, c'est toi qu'on va parler de toi au final, mais après, c'est toi qui dois être dans la production, bien sûr. C'est ton idée, c'est ta vision de la chose, mais il y a souvent une équipe, même pour certaines personnes, ça va être leur femme qui va les tirer vers le haut. Certains, ça va être leurs parents, leurs amis, mais tu n'es jamais vraiment tout seul. C'est ça que j'aime, en fait, c'est de partager mes objectifs avec mes amis, ma famille et d'y aller. Et il y a les saisons qui s'enchaînent. Là, maintenant, il va y avoir aussi les différentes collections au fil des saisons. Comment tu fais pour toujours, on va dire, appuyer sur le bouton reset et te remettre en mode, il faut que j'y aille ? Comment je fais ? Depuis si longtemps aussi, parce que ce n'est pas comme si tu commençais tout juste. Je me remets beaucoup en question, justement, ce que je fais, c'est de ne pas me répéter que je suis un champion, que je suis une figure, que j'ai gagné ci, que j'ai gagné ça. J'oublie, en fait. Une fois que j'ai gagné quelque chose, je passe à autre chose direct. J'ai des objectifs, souvent à court terme, et je les réalise, j'essaie de les réaliser. Par exemple, là, la saison, elle est terminée. Je me dis que la saison prochaine, il va y avoir la prépa pendant un mois. Pendant un mois, je me concentre déjà que sur cette prépa. Je ne me vois pas trop loin, je ne me vois pas dans un an jouer à les Jeux Olympiques ou je ne sais pas quoi, parce que tu ne sais pas comment tu vas être, tu ne sais pas dans quel état de forme tu seras, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Donc, le mieux pour moi, c'est d'avoir des projets à court terme, mais par contre, de vivre vraiment au jour le jour et à fond. Et si je dois m'entraîner, si je dois réfléchir sur le projet, sur la marque, si là, aujourd'hui, cette interview, je le fais à fond et je kiffe le moment. C'est ma façon pour moi de ne pas stresser, parce que c'est vrai que quand on est trop anxieux, il y a des raisons, c'est qu'on pense trop à l'événement qui arrive et on ne vit pas le moment présent. Donc, j'essaie vraiment d'être dans le moment présent. Et les artistes, comme les sportifs, nous parlent souvent de leur entourage et du côté, l'importance justement d'avoir les gens qui sont avec nous, qui nous poussent toujours. Toi, là, tu étais en train de dire, c'est les fringues que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que machin. Est-ce que tu as vraiment des personnes différentes dans les deux équipes ou c'est à chaque fois les gens qui sont avec toi pour aussi bien dans ta carrière sportive que là, dans ce nouveau challenge ? C'est les mêmes personnes, parce que je n'ai pas non plus beaucoup de gens dans ma vie. Il y a mon frère, j'ai un groupe d'amis, on est potes depuis 20 ans parce qu'on a grandi ensemble à Ivry, on a fait du handball, certains ont changé de direction, ils n'ont pas forcément continué au niveau, mais on est toujours amis et certains sont sur Paris. Mais vraiment, quand je dis certains, franchement, ils sont 5-6. Après, si je suis tous les anciens d'handball avec qui je suis ami, mais vraiment avec qui je travaille aujourd'hui et qui viennent souvent me voir au match, avec qui je pars en vacances, vraiment, ils sont 5-6. Et là, on veut… Il y a déjà mis ça aussi. Il y a déjà mis ça qui aide beaucoup, qui fait un travail énorme sur la marque. Non, mais franchement, j'ai une bonne équipe. Bonne équipe avec Hélène et puis en dehors, donc. Et de tout ce que tu as fait pour l'instant, de quoi ? Qu'est-ce qui te rend le plus fier ? Ils y rendent le plus fier ? Dans ta carrière, bien sûr. Enfin, la carrière dans les fringues, dans le sportivement. Ce que j'ai fait, waouh. J'ai du mal à être fier de moi. C'est peut-être un problème. Quand même ? Non, c'est vrai. J'ai du mal à me dire, à me regarder dans la glace et dire « ouais, c'est super ce que tu as fait, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez », tu vois. Donc, quelque chose… Tu as quand même des moments où, tu sais, de temps en temps, tu te dis « ça, c'était quand même bien ». Enfin, tu te dis 2006, ça, c'était pas mal. Là, j'ai sorti ma collection, c'était quand même… Tu as quand même quelques grands moments, j'imagine, où tu te dis « ah, ça… ». Franchement, non. C'est un problème. Mais non, les moments… Franchement, je me focalise vachement sur les moments que je vis avec les gens. Vraiment. Ce que je fais, je me dis que je ferai le bilan à la fin de ma vie, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu vis avec les gens, tu es quand même dans un sport d'équipe et tu as quand même souvent évolué en groupe. Donc, tu dois avoir, on va dire, des mémoires assez fortes quand même. Oui, il y a des trucs qui ont été forts. Il y a des matchs où… Non, franchement, je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y a des matchs que tu joues avant d'arriver à… Enfin, c'est le travail que tu as accompli avant. Par exemple, on a une finale de Jeux Olympiques. En fait, pendant un mois et demi avant, tu t'entraînes comme un chien pendant… Enfin, matin et soir, tu arrives au match en finale et tu gagnes la finale. Je suis super content. Je suis fier de ne pas m'être cassé, de ne pas avoir abandonné avant parce que physiquement, c'est dur. Mais franchement, j'oublie vite ça. Enfin, je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas te mentir, mais je ne me focalise pas trop sur ce que j'ai fait. Je suis peut-être un peu trop dans le après. Et à contrario de ces grands moments, il y a eu quelques moments de frustration, notamment dans le sport. Et ça, là pour l'instant, dans toute ton aventure, dans cette nouvelle aventure, est-ce que tu as eu des espèces de petites frustrations où tu te dis que ça, c'est différent et que tu ne t'y apprends pas forcément ? Frustration, tu es déçu sur le moment. Et je te dis franchement, je dis beaucoup sur le moment. Je suis déçu sur le moment. Après, le jour d'après, tu es encore un peu déçu. Après, tu passes à autre chose parce que tu te dis qu'il y en aura d'autres. Tu te dis que tu as tout donné. En fait, c'est ça. Tu n'es pas trop frustré quand tu as tout donné. Tu es frustré quand tu sais que tu n'as pas été à ton niveau parce que tu as perdu tes moyens, tu t'es mis trop de pression, tu ne t'es pas entraîné suffisamment. Des fois, oui. Des fois, je me dis que j'aurais pu m'entraîner plus. Mais au fond de moi, je sais que j'ai déjà abandonné beaucoup et je ne suis pas trop frustré. Oui, je suis assez impressionné parce que c'est vrai que d'habitude, les gens, quand il y a des grosses défaites pour des combattants, même des artistes, s'ils ont envie de sortir un album, ça n'a pas eu le succès. Ils disent, ça, je m'en souviens toujours. Toi, tu es là, ça va passer, ça n'a pas tellement passé. Tu as fait un travail sur toi ou tu es comme ça ? Je pense que je suis comme ça. Tu as des choses que tu ne peux pas maîtriser dans la vie. Tu ne peux pas être frustré. Tu es dans un collectif. Après, c'est peut-être des gens aussi qui sont en sport individuel. Tu es dans un collectif où vous êtes 14 sur la feuille de match, 7 sur le terrain. Tu as le staff aussi. Tu as plein d'éléments qui font que ce jour-là, l'adversaire a été meilleur. Ou même des fois, certains éléments, c'est l'arbitrage. Tu as perdu, vous avez bien joué, ils ont bien joué, mais des petites décisions arbitrales que tu n'estimes pas forcément super. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui font que tout ne dépend pas de toi. Donc, si tu restes frustré trop longtemps, tu n'avances pas. Tu rumines. Le prochain match, tu vas y penser. Tu vas être dans une situation qui va te faire penser à l'année dernière où vous avez perdu, donc peut-être que tu vas aussi encore mal faire et perdre. Donc, je ne sais pas inconsciemment, je ferai assez le vide rapidement dans ma tête. Ok, super. Dernière, ultime question. Ok. Après, je te laisse tranquille. Quel va être ton dernier gros défi sportif ? Ensuite, tu pourrais te dire, ça y est, c'est bon. Mon dernier gros défi sportif, ça va être les Jeux Olympiques. Parce que ce sera la dernière compétition de ma carrière, je pense. Je pense que dans un an, j'arrête. Enfin, il y a 95% de chance que j'arrête. Donc, ça va être ça. Ça serait de terminer sur une bonne note individuelle comme collectif. Ok. Eh bien, on y sera, tu y seras et puis pour la médaille d'or. Merci beaucoup, Kamel. Merci à toi. Swear. 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 Swear.